Hello bell'âme, alors j'ai envie de prendre quelques instants en fait pour partager un peu les messages du moment. J'ai été beaucoup à l'extérieur et donc un peu moins sur internet. Je t'invite à te déposer, à prendre le temps de bien t'asseoir dans ton bassin, de prendre le temps de scanner un petit peu ton corps et de te demander si t'habites chaque endroit. Juste vraiment d'aller sentir, tiens est-ce que je suis bien dans mes pieds, est-ce que je suis bien dans mes jambes, est-ce que je suis bien dans mon bassin, est-ce que je suis bien partout dans mon dos, mes bras, ma nuque, les oreilles, tout ici. Est-ce que je me sens vraiment... En général, nous les occidentaux, on n'a pas de difficulté à être dans la tête. C'est plutôt tiens est-ce que je suis bien dans mes genoux, est-ce que... et de se brancher un peu à ça et de laisser circuler. Et même si la tête se demande, oui, mais comment est-ce que je fais, en fait, on dépose juste l'intention et puis on se permet de respirer la partie de nous qui... la version de nous qui est pleinement là, en fait. Et on se permet de respirer ça ensemble. On se permet de respirer et de prendre contact avec toutes les petites parties du corps physique qui sont en tension, qui sont finalement un petit peu les effets secondaires de toutes ces petites parts de nous qui croient encore au paradigme de la séparation. Et ça se traduit par... Je sais pas si ça va le faire, je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je peux oser ça... En fait, même, tous les termes oser, courage, audace, et puis du coup, anxiété, stress, tension, tout ça... Tout ça fait partie, évidemment, du paradigme de la séparation, puisque lorsqu'on se dépose clairement dans cet appel, cette vision, cet élan qu'on ressent à le mouvement, parce qu'une vision, une image, un désir profond du cœur, c'est finalement une version de nous qui nous attend bien sagement dans un autre espace-temps, à bras ouverts, et l'expérience toute entière n'attend, entre guillemets, que ça, notre grand oui à ça. Et donc, la sensation de devoir oser, ce ne sont que toutes les petites idées qui, finalement, ne sont pas encore pleinement présentes, et qui croient qu'il y a un sceau, qui croient qu'il y a un vide, qui croient qu'il y a profondément un écart, un vide, une séparation, entre cette version et là où nous sommes, là maintenant, Alors que si, dans ce moment présent, on s'offre, en fait, le pur cadeau de descendre en nous, d'habiter ce corps pleinement, d'habiter notre vie, notre quotidien, là aujourd'hui, pleinement, et qu'on se permet de goûter notre magnificence de maintenant, non, pas celle qu'on sera dans une heure, celle de maintenant, et qu'on se permet juste de laisser se détendre là-dedans, alors on se permet une vibration de nous-mêmes, qui est totalement différente, on se permet un, moi j'appelle ça le moi-même, mais avec le mot amour, quoi que je vive, où que je sois, peu importe ce à quoi, soi-disant, la forme ressemble, et vraiment pouvoir respirer ça. Et quand je commence à demander de voir ma magnificence, et bien je passe d'un petit personnage qui se trouve plein de défauts, à quelque chose de totalement pur, purement divin, j'aurais envie de dire. Et donc on se laisse respirer ça, tous ensemble. C'est un petit peu toutes les notions, de derrière ce qu'on pourrait considérer injustice, non juste, ou c'est pas ce que je veux, etc. et bien d'y voir vraiment une notion de perfection et de magnificence. Parce que lorsqu'on descend dans ce bassin, lorsqu'on descend dans notre colonne, dans notre royauté, et bien on vit alors une reconnaissance qui est totalement autre. On passe du point de vue de l'ego qui a tellement appris des conditions à être magnifique. Quand on se permet de descendre là-dedans et de voir que notre magnificence est inconditionnelle, et donc finalement les tensions, les trucs, les trucs où on chipote, les trucs où on n'est pas content, les trucs qu'on voudrait que ce soit différent, et bien on s'aperçoit que c'est bien ce qu'on a appris à être, qui souhaite que ce soit différent pour pouvoir enfin s'aimer. Mais ça c'est un paradigme qui nous déchire. A chaque fois que je tombe là-dedans, ça fait tellement mal. Parce que la merveille que nous sommes ne dépend de rien. On rigolait avec une des merveilles hier en appel, de se faire une grosse pancarte tous à la maison, et de se demander suis-je en train de croire quelque chose qui déclare autre chose que je suis canon ? Mais canon dans le sens merveilleux, dans le sens incroyable. Mais pas pour tout ce qu'on a appris. Au-delà de tout apprentissage de qu'est-ce que canon veut dire. et de voir que les tensions, les resserrages, et bien en effet, c'est quand je me mets à croire ces pensées qui déclarent ça. Évidemment, par moments, il y en a qui paraissent plus solides que d'autres. Et c'est finalement ce qu'on dépose comme intention de voir de plus en plus. Si j'ai pris le petit micro là et que je vous fais une vidéo, je voulais en fait vous parler d'une notion un peu plus précise. Je voulais vous parler de l'énergie donner et recevoir. Car c'est vraiment la couleur que prend ma journée là dans la conscience. En fait, ce que ça me disait, ce que ça murmurait dans mon cœur, c'était que le paradigme de prendre, qu'on pourrait appeler faire quelque chose pour obtenir est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si dans toutes les énergies au niveau du collectif, tout ce qu'on a en train d'avoir laissé brûler, notamment avec les événements là qui ont eu lieu ces derniers temps, et bien c'est comme si on n'avait plus d'autres choix pour notre véritable joie, pour notre véritable retrouvaille de splendeur, d'étincelle et tout. En fait, on n'a plus que le choix d'offrir vraiment qui nous sommes. Offrir vraiment qui nous sommes, c'est profondément oser être soi, c'est profondément dire oui aux verbes naturels et spontanés que nous sommes, au-delà de tous les petits espaces justement de la séparation, de la tête qui va venir dire mais non, dis pas ça, si t'oses être comme ça, la personne va fuir, je vais le perdre, la perdre, et quand je dis le, ça peut autant être un humain que des états de confort, de sécurité, donc ça peut être un job, une maison, un habitat, enfin un projet, enfin tout ça. Et donc en fait, dans ce, au lieu de faire pour obtenir, au lieu de se interagir pour prendre à l'autre quelque chose qui de toute façon n'a que le but de confirmer et donc de demander finalement à cet extérieur de valider alors qu'on est d'accord de voir que cette validation ne peut profondément qu'avoir lieu dans notre cœur du cœur, sinon c'est éphémère, sinon c'est genre on va bien un jour sur deux quoi, et c'est pas du tout notre vraie joie ça. Du coup, on se retrouve vraiment face au non-choix justement, on n'a plus le choix et ce n'est que plus joyeux encore parce que c'est tellement démesuré, d'en fait offrir ce que nous sommes, d'oser y aller à fond et de voir que lorsque l'on fait ça, on choisit la vibration originelle, ce que nous sommes originellement, ce que nous sommes vraiment, et ceci se charge d'harmoniser le monde, c'est-à-dire que ça se charge de bouger les pièces du puzzle ou les pièces de l'échec qui est exactement là où ça doit se poser et en fait ce que ça me disait c'était tu n'as plus que le choix d'offrir ce que tu es et de vivre la découverte de ce que tu reçois c'est-à-dire que je ne peux plus faire dire exprimer quelque chose pour l'idée d'obtenir ce que je souhaiterais obtenir c'est comme si on montrait que nous n'obtiendrons jamais ce à quoi la tête s'attache non seulement parce que ce qui est prévu est dix mille fois plus décuplé si on veut que ce que la tête peut envisager entrevoir mais si vous voulez la notion que je sens que je devais passer c'est que du coup le recevoir est pure découverte et je me permets de faire pause là-dessus de laisser aller tout ce que la tête avait déjà subtilement implanté planifié envisagé imaginé de recevoir parce qu'en fait sans ça on a l'impression qu'on n'existe pas on a l'impression qu'on ne sait pas qui nous sommes on a l'impression qu'on n'est peut-être pas sûr de de ce que nous valons ou vous voyez toutes ces notions-là mais il est vraiment temps qu'on se donne tous la main là-dedans et qu'on laisse aller et que le seul job sur lequel on peut et qu'on entre guillemets doit se concentrer c'est d'être qui nous sommes et à ce moment-là en fait on s'offre la totale on s'offre la totale et on switch dans les profondeurs du paradigme de devoir avoir pour être à je suis et j'informe la forme de ce que je suis et je me déguste dans le monde en fait mais du coup parce que je sens en fait que je suis en train subtilement de lâcher un truc assez lourd du genre de me diriger dans des endroits qui apparemment sont comme des petits cailloux et j'ai capté subtilement que j'étais en train de d'aller dans des endroits pour que ces choses-là donnent quelque chose et donc ça équivaut à pour que j'obtienne pour que ça se passe pour qu'il y ait et et ça part forcément d'un endroit en moi qui se croit incomplet et donc qui a besoin de ça pour compenser ou satisfaire ou venir recouvrir venir rassurer ou venir prouver et et ça c'est en train de lâcher du coup je ne peux être que dans l'offrande de de la joie de qui je suis dans 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 ce qui fait sens dans ma façon de voir dans dans être pleinement l'humaine que je suis et de l'offrir et de m'émerveiller de 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 l'harmonisation mais ça demande vraiment un lâcher de contrôle total du coup quand je me mets à interagir avec des personnes c'est vraiment mon seul job c'est d'oser mon verbe c'est en fait c'est même pas oser c'est ne pas retenir mon verbe ne pas retenir ce que je pense ne pas retenir ce que je sens ne pas retenir ma justesse ce qui me fait joie de dire d'exprimer de partager et le reste ça se fait tout seul et en fait à la seconde où je fais ça j'en ai même rien à faire de recevoir quoi que ce soit parce que je me choisis complète je me je me choisis merveilleuse déjà mais pas pour des concepts de base en fait c'est ce que les énergies m'avaient dit à un moment donné quand j'étais en Nouvelle-Zélande c'était je choisis la vibration la note la couleur spécifique que je suis c'est la vibration que vous êtes naturellement et quand je fais ça tout est complet c'est du genre je peux passer un moment tel que tous les autres moments mais il est génial c'est la différence entre prendre sa douche dans sa tête ou là en étant soi c'est aller dehors et interagir avec quelqu'un à partir de là ou à partir de là et vivre la vie à partir de là donc je t'invite à respirer ça je t'invite à reconnaître ces espaces là et puis je te dis à bientôt que ce soit pour des plongeons retrouvables que ce soit à travers de rencontres réelles qui vont nous attendre et qui nous attendent ou ce que la vie choisira de toute manière c'est plein de surprises je t'embrasse et je te souhaite vraiment la plus grande des douceurs aujourd'hui ciao ciao